Réinvente-toi. Réinvente qui tu es. Tu vois, j'ai toujours une difficulté à l'école quand on me pose la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Je ne peux pas répondre à cette question. Et aujourd'hui, j'ai encore des difficultés quand on me pose une question simple par « oui » ou par « non ». J'ai besoin d'une nuance, j'ai besoin de développer ma réponse. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire ça. Mais aussi, j'ai peut-être envie de faire ça. Et en même temps que je fais ça, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas envie de me limiter à une chose dans ma vie. J'ai envie que ma vie soit mémorable et que j'ai eu l'opportunité et que je me suis créé l'opportunité et que j'ai saisi l'opportunité de faire miner une chose. J'ai envie que ma vie corresponde à de multiples vies. Aujourd'hui, j'ai 30 ans pendant que je fais cette vidéo. Et sûrement que tu la vois. En 30 ans de vie, quand je décris ma vie, les gens ont l'impression que j'en ai eu plus d'une. Mais moi, personnellement, je trouve que je n'en ai pas vécu assez. Mais pour en vivre un maximum au sein d'une seule, il faut savoir se réinventer. Et parfois, se réinventer, ça va être faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui va te challenger, quelque chose où tu vas échouer, quelque chose où tu vas devoir te relever. Mais parfois, se réinventer, c'est quoi ? C'est faire quelque chose que tu as fait des milliers de fois, mais différemment. Et évidemment, je te parle souvent de ma chaîne de voyage, Voyage Sans Limite. J'ai voyagé avant de faire cette chaîne de vlog voyage dans 42 pays. Je suis allé dans plus de 500 villes. J'ai pris l'avion des centaines de fois. J'ai parcouru la planète, et la plupart de ces pays-là, j'y suis resté un mois. Certains deux semaines, mais d'une manière générale, je suis resté au moins un mois dans la plupart des pays dans lesquels je suis allé. Certains plus, certains 17 mois, certains au total 2 ans et demi, certains peut-être 6 mois, certains 4 mois, mais d'une manière générale, entre 3 semaines et 1 mois. Et j'ai eu une période, au cours de ces dernières années, qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait de 2020 à 2023, où j'avais moins envie de voyager. Et cette envie a réémergé de par le fait de me réinventer. Je me suis réinventé de par les vidéos que je te partage, et le voyage. Je me suis dit, pourquoi pas allier les deux ? Alors que pourtant, à l'origine, faire des vlogs voyage, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais le fait de me réinventer là-dedans, de refaire quelque chose que je faisais déjà, que j'ai fait des milliers de fois. Parcourir la planète, aller à la rencontre des gens, s'intéresser aux gens. Mais de le faire avec une caméra, on met une dimension qui est tellement nouvelle, que j'ai l'impression, et je le disais à un de mes potes, et c'était extraordinaire, que c'était la première fois que je voyageais. Je suis allé à l'aéroport de Lyon, c'était la première fois dans mes souvenirs, alors peut-être quand j'étais gosse, que mes parents m'ont envoyé chez mes grands-parents, un truc comme ça, mais sinon, c'était la première fois dans mes souvenirs que je voyageais sans bagage en soute. Et j'avais l'impression, parce qu'en fait, je veux maximiser le temps que j'ai sur place, bam, 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 et j'y vais avec juste un sac à dos, enfin pour être exact, avec un double sac à dos, un sac à dos dans le sac à dos, et ma caméra, et rien d'autre. Je prends pas de PC, rien, j'y vais vraiment le plus léger possible. J'ai l'impression que c'était la première fois que je voyageais, et j'allais rentrer dans mon 43ème pays. Et j'avais l'impression que c'était la première fois que je voyageais, parce que je me réinventais. J'y allais dans une extrême légèreté, parce que quand je voyageais avant, je voyageais sur tellement de longue durée qu'il me fallait un gros sac à dos, enfin un bagage en soute. Soit, même quand je voyageais de courte durée, j'étais un musicien, j'ai vécu 4 ans de la musique, donc je voyageais toujours avec des instruments, et des trucs en soute, par en soute, bon, j'étais toujours chargé. Et là, j'ai l'impression de me réinventer. Et même dans ces vidéos que je te partage, ces vidéos-là, telles que tu les regardes, elles sont très similaires par rapport à tout ça d'avant. J'ai évolué, ma tête a changé, ma manière de communiquer a changé, les musiques ont légèrement changé pour certaines. Mais je me réinvente dans ce que je fais, c'est-à-dire que je ne vais pas juste continuer de faire ça, j'ai envie de réinventer le voyage, et de réinventer la vidéo, et de faire quelque chose entre les deux qui n'est pas si nouveau que ça, qui s'appelle un vlog voyage. Mais le fait de me réinventer donne un sens nouveau à ma vie. Et personnellement, malgré le bien que je fais sur cette chaîne, et que clairement, une chaîne voyage ne fera jamais autant de bien aux gens qu'une chaîne a donné des conseils sur le bien-être, et à t'aider à évoluer, c'est un fait. Personnellement, je prends plus d'engouement à développer ce projet-là, parce qu'il m'est personnel, et que j'ai l'impression d'être quelqu'un de nouveau. J'ai envie, dans la rue, quand je suis reconnu, de ne pas être reconnu en mode « Ah, c'est toi qui fais des vidéos dans le bien-être ? » ou « Ah, c'était genre Laval. » J'ai envie de dire « T'es le mec qui fait des vlogs voyage. » Ça serait ma plus grande fierté de réussir à ça, d'être reconnu comme étant un vlogueur voyage, plutôt que d'être reconnu comme un coach bien-être. Et pourtant, je ne le prends pas du tout de manière péjorative. C'est un des plus beaux métiers qui existe. Être payé pour faire le bien. Que veux-tu de faire mieux comme boulot ? C'est compliqué quand même, non ? Et voilà. Mais il faut que tu te réinventes. Il faut que tu penses, à un moment donné, à faire quelque chose de différent. Et ce n'est pas parce que tu rentres dans une nouvelle voiture que tu es avec quelqu'un de différent. L'expérience sera la même. Il faut une nouvelle personne pour entrer dans un nouveau véhicule. Il faut une nouvelle personne pour entrer dans une nouvelle maison. Réinvente-toi. Change de lieu de vie. Change de façon de te consommer. Change de façon de t'alimenter. Change tes habitudes. De base, tu fais du sport le matin. Fais-le en fin de journée. Tu le fais en fin de journée. Fais-le le matin. Fais en sorte de te réinventer. Tu as toujours fait du sport en club. Fais un sport individuel. Tu n'as toujours parlé qu'une langue, pas une autre langue. Fais en sorte de te réinventer, de devenir quelqu'un de différent. Et tu sais, quand tu t'es réinventé, quand tu retournes à un endroit d'origine et que les gens ne te reconnaissent pas. Ou que toi, tu réalises que ton quotidien est complètement différent de ce que tu vivais à cet endroit-là. Se réinventer est une des choses les plus agréables qui soit. Évidemment, on ne va pas se mentir, le processus pour se réinventer, le processus d'évolution pour devenir quelqu'un de différent peut être extrêmement lourd. Parce qu'il y a constamment des remises en question. Est-ce que je prends la bonne direction ? Est-ce que je suis le bon chemin ? Est-ce que je ne devrais pas revenir en arrière ? Est-ce que je ne devrais pas juste arrêter ce que j'entreprends et revenir à ce que je sais faire ? Tu as ce choix-là. Mais ce choix-là t'emmènera à avoir la même vie tout au long de ta vie. Si tu prends l'autre direction, celui de te réinventer, tu pourras vivre de multitudes de vies au sein d'une vie. Et quand tu regarderas ta vie, tu te poses la question « Mais en fait, j'en ai vécu combien ? » Et ça, c'est le plus beau sentiment que tu peux avoir. Je te souhaite de le vivre et il n'est pas trop tard. Mets les excuses de côté et commence à avancer. Mais il faut pour ça que tu mettes toutes les chances de ton côté. et ça, c'est l'air de la vie. Merci. Sous-titrage ST' 501